Wouuuu ! Yé bonnet ! Deuxième intervalle ! Allez mon gars ! Allez ! Ouais c'est parti ! Nouvelle vidéo les gars ! Nouvelle semaine d'entraînement ! J'espère que vous êtes prêts ! La semaine dernière on a validé un peu plus de 24 heures d'entraînement ! Je suis un peu fatigué ! Je sens quand même que ça a pas mal tapé ! Mais bon on va voir comment ça se passe ! Je me laisse le choix pour cette semaine ! Soit je ferai une semaine avec encore un petit peu plus ! Soit ce sera une semaine avec un petit peu moins histoire de récupérer ! Donc j'enlèverai 5-6 heures d'entraînement ! Histoire de redescendre pour mieux remonter ! Je verrai selon comment l'état de forme évolue dans la semaine ! Parce que vu que c'est la première fois que je fais autant d'heures d'entraînement ! Et bah c'est la découverte ! Donc je me laisse deux options ! Option 1 je monte à 25 heures d'entraînement ! Option 2 je redescends à 18-19 ! Histoire de refaire un peu les batteries ! Ce matin au réveil c'était jambes un petit peu lourdes ! Mais là course à pied écoutez ça va ! Donc bon on va voir ce que ça donne ! Allez moi je cours un peu ! Et je vous récupère un peu plus tard ! Et bienvenue dans cette deuxième journée ! Journée numéro 2 d'entraînement ! Ce matin j'ai fait course à pied 45 minutes tranquille ! Un petit peu de déplus quand même ! Ça fait mal aux cuisses ! Même si c'était facile en endurance fondamentale ! Le fait d'avoir beaucoup de gros pourcentages à 8-10% ! Ça casse ! La journée d'hier s'est bien passé ! C'était une journée assez tranquille ! Tout en endurance fondamentale ! Tout contrôlé ! Tout vraiment sur des allures très faciles ! Des intensités assez simples à réaliser ! Aujourd'hui on commence un petit peu l'intensité ! Donc avec le vélo ! Alors je redescends d'un palier ! Là les séances sont moins intenses que les semaines précédentes ! Aujourd'hui j'ai un petit 5 fois 5 minutes à 335 watts ! L'objectif c'est d'avoir une séance avec un peu d'intensité ! Mais où on ne finit pas du tout mais pas du tout rincé ! Parce que le but c'est de redescendre un petit peu ! Pour mieux remonter ensuite ! Pour l'instant les sensations sont bonnes ! Mais on verra lorsque je commencerai les intensités ! Ce sera vraiment le juge de paix pour me dire si je suis en bonne forme ! Par rapport à la semaine de 24 heures que j'ai validée ! Ou si je commence à payer un petit peu les efforts ! Mais je suis plutôt confiant ! Je pense que ça va vraiment aller ! Allez moi je continue mon échauffement ! Et ensuite je filmerai quelques passages de la séance ! J'ai oublié de vous préciser que chaque bloc sera fait en position aéro ! Les 5 blocs en position aéro ! Allez c'est parti ! On est lancé pour la séance ! Allez c'est parti ! Let's go ! 335 watts ! Ah ! 30 secondes ! 30 secondes ! 30 secondes ! C'est au premier intervalle ! Ah ! Premier intervalle terminado ! Allez là on récupère ! En douceur ! Au vu des watts et de la fréquence cardiaque ! Je pense que ce serait un bel objectif ! De pouvoir tenir ces 335 watts sur un Ironman 70.3 ! 335 watts de moyenne ! Ah ! Si j'arrive à descendre 78 kg ! Peut-être plus bas qui sait ! Ce serait vraiment beau ! Je ne sais pas combien de temps ça me prendra ! Ça me prendra un certain temps ! Mais j'arriverai à être à 335 watts sur un Ironman 70.3 ! Allez ça va être reparti ! 5 secondes ! Allez go ! Fouuuu ! Bien bon Nice ! midai tu ! Ouh ! Bien volé ! Allez, allez, allez ! Ouh ! Bien volé ! Pousse ! Cinquième intervalle terminale ! On est là, mec ! On est là ! Ça fait du bien de terminer la séance. En plus, je ne suis pas trop fatigué. Ça fait du bien de temps en temps de refaire des séances à intensité un peu plus faible, un peu moins longue dans la durée aussi, histoire de pouvoir remonter la pente ensuite. C'est plaisant, c'est kiffant. Tu ressors d'une séance, t'es frais, t'es pas... t'es pas crevé, t'es pas mort. Ça fait du bien parce qu'il ne faut pas que toutes les séances soient toujours trop dures. Sinon, pour progresser, c'est compliqué. Il faut qu'il y ait des steps à chaque fois. Et là, vu que moi, mon objectif principal c'est d'augmenter le nombre d'heures. Je ne peux pas chercher à augmenter de partout. Et augmenter l'intensité, et augmenter le nombre d'heures, et augmenter le nombre de séances en course à pied, etc. Donc, je priorise les objectifs. Là, l'objectif numéro 1, c'est de redescendre un petit peu pour pouvoir continuer de remonter le nombre d'heures. Redescendre un petit peu l'intensité surtout. Et par la suite, lorsque j'aurai bien assimilé le nombre d'heures, là, on pourra se faire plaisir et réaugmenter grandement l'intensité. Pour arriver en pleine forme au mois de juin. Bon allez, moi, je termine les dernières minutes tranquilles de l'entraînement. Et ensuite, ce sera la natation. Ce soir, peut-être sushi ou McDo ou Burger King, on va voir. Soit ce soir, soit jeudi, je ne sais pas encore. Donc, si c'est ce soir, on va se péter le bide. Sinon, ce sera le jeudi. Mais pour aujourd'hui, je vous laisse ici. Et on se retrouve dès demain, demain matin, fractionnés en course à pied. Vous allez voir, nouveau type de séance. Je vous montre ça tout de suite. Allez, c'est parti. Et c'est reparti pour une nouvelle journée. On est mercredi. Le retour sur la piste est là. Ça faisait deux mois que je n'y étais pas venu. Ça fait un bon bout de temps. Ouais, c'est ça. Ça fait au moins deux mois. On va faire un petit peu de fractionnés. 10 fois 200. Tranquille, à 3,45, 3,50. Le but, c'est vraiment pas de se cramer. On a deux fois ce bloc. Et après, ce sera terminé. On continue d'avoir des fractionnés plus facile cette semaine pour reprendre un maximum de force et pouvoir remonter. J'ai presque terminé mon échauffement. Il me reste quelques gammes à faire. Quelques accélérations. Et après, ce sera parti. Pour rappel, le bloc, c'est 10 fois 200. 3,45, 3,50. 30 secondes de récup. Je cours tranquille pendant 3-4 minutes. Peut-être 5, je verrai. Et ensuite, je refais ce même bloc. 10 fois 200. Le but ici est d'avoir une allure contrôlée tout au long de la séance. De ne surtout pas se cramer. De ne pas se faire mal. D'être vraiment tranquille. De finir le 10 fois 200 avec une sensation juste de légèreté. Il n'y a pas de fatigue. Allez, c'est parti. On a perpassé. Ça y est, on a terminé du premier intervalle. Franchement, ce genre de séance, ça fait plaisir. On n'est pas fatigués. 10 intervalles comme ça, tranquille. Maintenant, il ne reste plus qu'un deuxième. Les jambes répondent bien quand même. Il m'a fallu 2-3 intervalles pour vraiment bien me mettre dans l'allure. Mais après, c'était bon. Une fois que j'avais fait les 2-3 premiers intervalles, où j'ai fait un peu trop vite et trop lentement, j'ai réussi à me caler sur la bonne vitesse, à être dans l'allure. Donc, je suis vraiment content d'avoir réussi à me caler sur cette allure. Je n'ai pas l'habitude de faire sur du 200 mètres, parce que je n'en ai jamais vraiment fait. Donc, ce n'est pas évident de ne pas partir trop vite. Et voilà, mais je suis content. Dans l'ensemble, je suis plutôt content. Maintenant, on attaque le deuxième bloc. Ça y est, je viens de terminer mon petit fractionné de la journée. 10 fois 200 fois 2 à 3,50. Entre 45 et 46 secondes à chaque fois sur les 200 mètres. Donc, ça va, le deuxième bloc encore plus précis que le premier bloc. Ce qui est normal, puisque le premier bloc, les premières allures, comme je vous l'ai dit, j'ai eu besoin de quelques intervalles, 3 exactement, pour me caler sur l'allure. Mais je confirme bien, je me sens vraiment léger, vraiment facile. Si après cette semaine, avec les intensités moins fortes, je ne suis pas à 100% les semaines d'après, il y a un problème. Non, plus sérieusement, ça fait du bien de temps en temps de terminer sur des séances un peu plus faciles. Là, ça faisait quand même... Ça faisait depuis octobre ou novembre que je n'avais pas fait deux semaines avec des intensités faibles. Donc, ça commençait à faire un sacré bloc. Enfin, où je réduisais vraiment l'intensité, parce qu'on fait toujours des marches d'escalier. On augmente, on augmente, on redescend un peu pour mieux réaugmenter. Mais je n'avais jamais fait une semaine comme là, je vais faire avec vraiment aussi peu d'intensité et une intensité pas si haute que ça non plus. Voilà, de temps en temps, il faut le faire. Après 3, 4 mois à bloc, je ressentais le besoin de faire ça. Donc voilà, chose faite. Allez, moi, je termine de courir tranquille une petite dizaine de minutes. Et après, je rentre dans deux heures, un peu moins de deux heures. Séance de renfo, une petite demi-heure. Et à 15h30, à la piscine, avant les coachings de ce soir. Pour aujourd'hui, j'arrête de vous filmer ici. Et on se retrouve dès demain sur le vélo. Normalement, une sortie un petit peu plus longue que d'habitude. Allez, c'est parti, à toutes. Allez, c'est parti, nouvelle journée d'entraînement, les gars. On est jeudi. Il fait un grand soleil. On est vraiment bien. J'ai même un peu chaud, je suis parti un peu trop couvert. Mais bon, c'est pas grave. Je préfère avoir trop chaud que trop froid. J'ai commencé la journée avec une heure de home trainer. Parce que j'attendais la femme de ménage qui devait venir pour 9h30. Donc, j'ai commencé par le home trainer à 8h30. Elle est venue et je suis parti sur le vélo. Là, je grimpe le col des Vosges. Je vais faire une sortie de 4h, 4h30. Ah, mais qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir le soleil, là. Bon, alors là, c'est caché par la montagne. Je passe un flanc de falaise. Mais, ça fait du bien. Puis, il fait beaucoup plus chaud. J'ai un petit peu mal à l'épaule, là. Depuis 2 jours sur la natation. Elle est comme congestionnée en continu. Bah, depuis... En fait, je dirais depuis le vélo. Intensité en position aéro. J'ai l'épaule gauche, là, qui... C'est pas qu'elle queen, mais elle reste comme congestionnée. Comme contractée. Donc, on va voir. Je vais faire 2-3 exercices en fin de journée. Un petit peu de renfo spécifique dessus. Enfin, on verra. On verra bien ce que ça donne. La séance de natation, j'en ai pas aujourd'hui. J'en aurai demain. Mais, j'espère que d'ici là, ce sera passé. Parce que ça m'a vraiment pas mal handicapé sur ma séance de natation hier après-midi. Donc, j'espère que ça va partir vite. Allez, moi, je continue un peu ma montée. Je vous récupère un peu plus tard dans la séance. On fait un petit point de collation, je pense. Allez, à toi. Ça fait une petite heure, là, que je roule. Les sensations sont bonnes. Les jambes vont bien. Pause collation. Ça, c'est le secret. Pain de mie, beurre de kikahuète. Ça met un max de calories. C'est super bon. Ça donne des forces. Et puis, j'adore ça. Donc, j'en profite pour reprendre des forces. Manger. Et après, c'est reparti. Je ne sais pas par où je vais aller. On va voir. Je vais prendre à gauche, à droite. Je verrai bien. Allez, je vous récupère un peu plus tard. Bon, ça fait un peu plus de deux heures, là. Deuxième collation. L'énergie est encore là. Un petit peu fatiguée. Les jambes un petit peu fatiguées aussi. Mais ça va le faire. Allez, je repars. Je mange et je repars. Bon, on est sur la fin, les gars. On est sur la fin. Dernière bosse, là. Ça fait presque quatre heures. Ça fera quatre heures cinq, quatre heures dix de sortie. Ça faisait longtemps que je n'étais pas sorti aussi longtemps. Ça tape dans les cuisses quand même. Ça fait mal. Il y a eu un petit peu de D+, un peu plus de 1000 mètres. Une première bosse de 500 mètres de D+. Là, cette bosse, elle fait 300 et quelques. Et 200 mètres perdu dans la nature tout au long du parcours. On rallonge petit à petit les sorties. Elles vont être de plus en plus longues. De semaine en semaine. Quatre heures et demie. Cinq heures. Cinq heures et demie. Six heures. Des vraies sorties longues comme on les aime. Mais bon, avant de parler des prochaines séances, finissons déjà celles-ci. Ensuite, je rentre. Je promène le toutou. Enfin, je me lave avant. Je promène le toutou ensuite. Je mange. Une petite sieste. Et après, ce sera presque l'heure de partir en coaching. Normalement, je devrais avoir le temps de faire mon renfort avant. Si je n'ai pas le temps, je ferai après, en fin de soirée. Mais là, avec la météo qui est clémente, c'est vraiment plaisant de faire ces sorties longues. De rester dehors. Profiter du... Alors là, il ne fait pas beau temps. Mais il fait bon. Et ça, c'est vraiment agréable. Ça change des moins quatre, moins cinq. Qu'on avait il n'y a pas si longtemps que ça. Quinze jours. Ouais, quinze jours à peine. Ça fait du bien. Ça y est, l'hiver est peut-être terminé. Bon, on va voir. Allez, moi, je continue de pédaler encore un peu. Et on se retrouve demain sorti. Donc d'abord vélo sur home trainer. Et après, sorti longue course à pied avec du SV1. Allez, à tous. Et nous voici vendredi 26 janvier. Bon, j'avoue, je ne vous ai pas filmé le début. J'ai oublié. J'ai déjà fait quelques intervalles. Donc aujourd'hui, la séance. J'ai fait deux heures de vélo sur home trainer. Allure facile. Et ensuite, je suis parti courir. J'ai quatre fois six minutes à faire autour de SV1. Là, j'en ai déjà fait deux. Il m'en reste plus que deux. Et je prends cinq, six minutes entre chaque intervalle. Cinq, six minutes tranquille. La sortie va durer une grosse heure et demie. Ce qui nous fera 3h30 de séance en bike and run. Et en fin de journée, ce sera la séance natation. Les sensations sont pas mal. Je ne ressens pas de fatigue de la sortie longue à vélo d'hier. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai même les jambes qui répondent bien. Là, les watts, je vois que ça progresse bien. La fréquence cardiaque continue de descendre sur le même nombre de watts à vélo. Donc voilà, on peut dire que tout se passe bien. Donc, il faut continuer comme ça. Moi, je repars faire mes intervalles. Les derniers, les deux derniers. Après, je cours un petit peu tranquille. Je pense qu'il va me rester environ 45 minutes de footing tranquille. Et ce sera l'heure de rentrer. On mange. Et moi, je vous récupère un peu plus tard dans la journée. Allez, à toutes. Et c'est parti. On est dimanche. Petite séance course à pied ce matin d'une heure environ avec Victoria. Je ne vous ai pas filmé hier parce que c'était la course complète. J'ai eu un petit problème de dérailleur. Bref, j'y suis resté une heure et demie. Du coup, je l'ai amené au magasin Mondo Vélo en Berlieu en Bugé. Et au début, il ne trouvait pas. Et voilà, c'est vraiment le truc à la con. A la dernière minute, il se rend compte. Il se dit non mais attends. Il regarde depuis l'arrière correctement en parallèle. Et il voit qu'en fait, le dérailleur est complètement décalé. Et heureusement qu'il a réussi à avoir ça. C'était juste une vis en gros à serrer tout simplement. Voilà vraiment l'action à la con qui arrive de temps en temps. Mais bon, le principal, c'est que j'ai fait mes entraînements. La course à pied et le vélo. Donc le vélo, c'était une séance plus tranquille. C'était une PMA de transition. Donc il n'y avait pas beaucoup d'intervalles. Mais on reprend des intervalles un peu plus haut. J'ai fait des blocs à 490 watts. J'ai remplacé la séance natation par une séance de renfaux. Parce que j'ai une petite douleur en fait autour de l'épaule. Au niveau du supraépineux. Et en fait, je pense tout simplement que j'ai une faiblesse des rotateurs externes. Et des abaisseurs de l'homoplate. Parce que quand en fait sur le mouvement au niveau de l'humérus. Si le coulissement ne se fait pas correctement. Et bien ça peut créer des douleurs. En fait, un blocage, un petit pincement. Donc j'ai changé natation pour renfaux. Ce matin, comme je vous l'ai dit, course à pied. Cet après-midi. Deuxième sortie longue à vélo de la semaine. Et on sera pas mal. Ça fera un beau planning. Donc on finit la séance de course à pied. Et je vous récupère un peu plus tard dans la journée. On se retrouve sur le vélo. Il y a un vent de folie. Je ne sais pas si vous entendrez quelque chose. Donc on va faire court. Et je vous reprendrai un peu plus tard. Sortie vélo. Donc de 3h, 3h30. Je vais voir. En fonction du coucher de soleil. Parce que je suis parti un peu tard. Je verrai. Pas besoin d'allonger trop la séance. Sans besoin du home-trainer après. Parce que je prévois quelques petits changements pour la semaine prochaine. Au vu de mon état de forme. Qui est plutôt très très bon. Enfin voilà. Moi je termine la sortie. Et je vous récupère juste après. Pour vous parler de la semaine à venir. Et on se retrouve fin de journée. Dimanche soir. La semaine est terminée. 24h d'entraînement. Deux validés. Comme je vous le disais un peu plus tôt. Je réfléchissais à augmenter encore un peu le nombre d'heures la semaine prochaine. Ou à réduire comme c'était prévu. Au vu de mon état de forme. Au vu de la météo. Et de la possibilité de faire une vraie semaine de récup. Du coup dans une semaine. J'ai décidé d'augmenter encore une semaine. D'avoir encore une semaine haute en charge. Et la semaine prochaine. Ce sera donc 25 ou 26 heures d'entraînement. J'espère que vous êtes prêts. En tout cas moi je me sens en forme. Je verrai quand même au jour le jour. En fonction de l'évolution. Donc soyez prêts. Et regardez bien les prochaines vidéos. Parce que les 30 heures arrivent très rapidement. cross 5m illim. Attention ! ca encerner. Ca encerna jammer de 4m. Alors, demain. Cha Theyrain. Café avec la totale! Caurt 7m. Léguиком . guerr 회 et boulanger. Quoi ça. C'est un peu plus stimulant. Sous-titrage ST' 501